On s'est posé la question dimanche dernier, pourquoi Dieu nous aime ? Et on a eu plusieurs réponses, parce que c'est sa nature de Père, c'est notre Père céleste, parce qu'on a mis la bague au doigt, on a décidé de s'engager dans cette alliance avec Lui, tout simplement, et parce qu'on aime Jésus. Alors, aujourd'hui, on va approfondir, aller plus loin dans ce thème d'aimer Dieu et d'être aimé par Lui grâce à la Parole. On aurait pu faire un message sur la prière en premier, mais c'est plus juste de commencer par la Parole, parce que tout commence par la Parole. Au début était la Parole, Jean chapitre 1. Même notre vie de prière, elle commence d'abord par la Parole, parce que c'est par l'Esprit, en connaissant la Parole de Dieu, qu'on peut prier selon la volonté de Dieu. Donc, on va aborder ce sujet, approfondir ce sujet de la Parole ce matin, et surtout de la mise en pratique de l'application de la Parole. On ne va pas lire beaucoup de passages, mais on va se concentrer sur un passage en Jean 14, au verset 21, où on lit Jésus qui dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Ça commence par connaître les commandements de Jésus et les appliquer dans notre vie. Jésus, il est très clair, il dit « Voilà, si tu connais mes commandements, si tu les comprends et si tu les gardes, tu les mets en pratique dans ta vie, alors tu manifestes, tu montres que tu m'aimes. Et moi, je me ferai connaître à toi. » En fait, c'est vraiment fou, mais souvent on se pose la question « Mais comment connaître Dieu ? » Comment se rapprocher de Dieu ? Et moi, j'ai vu ça tellement de fois que lorsqu'on commence à changer notre vie parce qu'on lit les commandements de Jésus et on les met en pratique dans notre vie, alors on commence à ressentir Jésus dans notre cœur. Alors on commence à ressentir sa présence. Il se fait connaître à nous. Moi, je me souviens pour ma part, au fur et à mesure que je changeais, que je me repentais de certaines choses, du mensonge, de l'orgueil, de l'impureté, de demander pardon, m'excuser, etc. À chaque pas, je ressentais toujours plus la présence de Jésus. Je voyais de plus en plus à quel point il était présent dans ma vie et il m'aimait. Et Jésus, il dit « Je me ferai connaître à lui. » Alors, Jude ensuite, au verset 22, il pose la question, voilà, Jude a distingué de l'iscariote, lui dit « Mais Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde ? » Et Jude, il pose la grande question, en fait, que tout le monde pose. Pourquoi Jésus ne ferait pas connaître à tout le monde ? Pourquoi Jésus ne fait pas un gros coup de pub international ? Il descend du ciel, il fait un truc incroyable, et puis du coup, tout le monde connaît Jésus. C'est bon, c'est simple. Pourquoi tu ne te fais pas connaître au monde entier ? Pourquoi tu te ferais connaître juste à nous et pas au monde ? Et Jésus va répondre la phrase suivante. Voilà. Donc, je vous laisse la traduire. Il répond exactement ça. Et on va essayer d'approfondir sa réponse, parce qu'elle est fondamentale. avec la traduction. Alors ça, c'est la traduction anglaise, et après, on verra le français. Mais voilà, Jésus, il répond, « Si quelqu'un m'aime, aime ma parole, il aimera ma parole, il va la garder. » Vous voyez, « agapeo », c'est vraiment l'amour. Il va garder. « Et mon père et moi, on va aller en lui, dans sa maison. » Et on va aller voir la traduction française maintenant. « Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et nous établirons domicile chez lui. » Et en fait, Jésus, il répond à Jude, à cette question, « Pourquoi tu ne te fais pas connaître au monde entier ? Pourquoi seulement à nous ? » Jésus, il répond en fait, en disant, « Si quelqu'un m'aime, n'importe qui, il commence par nous poser cette question à nous, c'est, est-ce que j'aime Jésus ? » Et il ne fait aucun favoritisme. Il dit, « Quelqu'un, n'importe qui, tout le monde a l'opportunité, la possibilité de pouvoir aimer Jésus ? » Et ça, c'est la première véritable question qu'on doit se poser. C'est, « Est-ce que j'aime Jésus ? » C'est la base. « Est-ce que je l'aime vraiment ? » Est-ce que c'est ça qui compte le plus pour moi ? Pas juste est-ce que je crois en lui, pas juste est-ce que j'ai la bonne doctrine, pas juste est-ce que je le connais intellectuellement, ouais, j'ai lu les évangiles, mais est-ce qu'au fond de mon cœur, j'aime Jésus ? Est-ce que je l'aime profondément ? Est-ce que c'est… Voilà, c'est ça la question. C'est ce qui doit nous guider en tout premier lieu, c'est, oui, moi, j'aime Jésus de tout mon cœur. Et il dit, « Si tu m'aimes, tu vas garder ma parole. » « Garder », c'est en grec « terreo », on l'a vu tout à l'heure. Et en fait, ça veut dire observer strictement. Ça veut dire garder précieusement au fond de notre cœur sa parole. C'est très précis. Il dit, « Voilà, si tu m'aimes, tu vas garder ma parole. » Et nous, sous-entendu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Autrement dit, on s'installe, pour de bon. Ce n'est pas juste, on fait un petit coucou et puis on prend un repas et on repart. C'est on s'installe. On est là, on est présent. On continue la suite. « Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Et puis après, il dit, « Voilà, en fait, si tu ne m'aimes pas, tu ne vas pas garder mes paroles. » Autrement dit, « Si tu ne gardes pas mes paroles, tu ne m'aimes pas. » Ça va dans les deux sens. Et donc, on peut parfois se poser la question, je ne sais pas si ça vous arrive, mais de se dire, « Mais est-ce que j'aime vraiment Dieu de tout mon cœur ? » Je dis que je l'aime, je vais à l'église, je fais des trucs, etc. Je prie, je… Voilà. Mais est-ce qu'au fond de mon cœur, est-ce que j'aime vraiment Dieu ? » Et Jésus nous donne la réponse. Il dit, « En fait, si tu étudies et tu médites ma parole et tu l'appliques, alors tu montres ton amour envers moi. » Et si c'est ta priorité de la vie, si c'est une habitude quotidienne, eh bien oui, tu montres ton amour envers moi. Tu m'as mis en premier. Ça, c'est vraiment la chose essentielle à comprendre. On est tellement sollicité dans notre monde et tellement distrait par une multitude de choses. La famille, le travail, les loisirs, les plaisirs, les addictions aux écrans. Mais est-ce qu'on laisse la place à la parole à Jésus dans nos journées ? Est-ce que c'est une priorité ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va chercher à faire en premier ? Mon but ce matin, ce n'est pas de faire une dixième classe sur la parole, mais de nous exhorter à en faire la priorité des priorités en 2021. C'est le fondement de la vie chrétienne. On lit en Romain que la foi vient de la parole de Dieu. L'amour, les qualités du Saint-Esprit, le discernement, la sagesse, la motivation, le cœur, les réponses à nos questions fondamentales viennent de la parole. Et donc, nous avons une décision fondamentale à prendre. Quelles seront mes habitudes en 2021 par rapport à la parole ? L'étude de la parole le matin, la méditation, puis l'application de ce que je découvre. Imaginez, si vous étudiez la parole six jours par semaine cette année, en fait, vous allez rater 52 jours dans l'année. Si vous étudiez la parole cinq jours par semaine, vous allez rater trois mois et demi. C'est fou ! Chaque jour est précieux pour étudier la parole. Et les livres, c'est super, les livres spirituels, mais ce n'est pas la parole de Jésus. Donc, ça doit venir en complément de notre méditation de la parole. Et je veux partager avec vous mon expérience de 30 ans en tant que pasteur. C'est vraiment la parabole du semeur. C'est-à-dire, dans la parabole du semeur, on voit quatre cœurs et on voit la même chose dans, pour moi, c'est ce que j'ai vu en 30 ans de vie chrétienne. C'est qu'il y a à peu près la moitié des chrétiens qui disparaissent parce qu'ils n'ont pas fait l'effort de garder la parole, de mettre la méditation des Écritures en premier dans leur vie. Et ils disparaissent, ils perdent leur foi. Ensuite, il y a un quart, à peu près, des chrétiens qui ne portent pas de fruits mûrs parce que ce n'est pas leur priorité, la parole. C'est un peu en mode survie, survie spirituelle. Et puis, il y a un quart des chrétiens qui s'épanouissent vraiment dans la vie chrétienne et dans leur maturité en Christ. Et ça se voit parce qu'ils gardent la parole et ils progressent année après année. Moi, j'aimerais que ces statistiques changent pour l'année 2021, qu'on voit vraiment que les chrétiens de l'Église, ils s'épanouissent cette année 2021 parce qu'ils ont pris cette décision de mettre la parole en premier dans leur vie. je ne sais pas vous ce que vous souhaitez voir en 2021 mais moi, je prie et je souhaite voir des miracles, des choses incroyables. Et pour ça, on a une seule décision à prendre et moi-même, j'ai cette décision à prendre de demeurer dans la parole de Jésus en premier. Jésus, il dit si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, on viendra et on va établir domicile chez lui. Il y a beaucoup de psaumes qui en parlent, je veux juste en lire un où on lit en psaume 19 versets 8 à 12 « La loi de l'éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'éternel est véridique, il rend sage le simple. Les ordres de l'éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'éternel est limpide, il éclaire les yeux. La crainte de l'éternel est pure, elle subsiste à jamais, à toujours, pardon. Les ordonnances de l'éternel sont vraies, elles sont toutes justes, plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'or fin, plus douces que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en est averti. Pour qui les observe, l'avantage est grand. » Imaginez une église où chaque chrétien étudie et médite la parole de Dieu comme on le voit dans ce psaume. Chaque jour, on va voir chaque chrétien grandir en sagesse, en droiture, à se réjouir, grandir en pureté, en justice, à imaginer une telle église où chaque chrétien fait ça. Est-ce qu'on pourrait croire que Dieu bénirait une telle église ? Moi, j'en suis persuadé. Et c'est vraiment le but, c'est vraiment le cœur aussi des responsables de l'église, qu'on puisse voir chaque membre progresser cette année et se réjouir dans sa relation avec Dieu. Et ça commence par ce principe fondamental qui est de méditer la parole chaque jour. On va lire un autre passage en Colossiens chapitre 3, verset 1, où Paul, il dit Paul, il est convaincu, il est plein de convictions et il nous exhorte, il dit si vous êtes ressuscité en Christ, autrement dit si vous êtes chrétien, vous avez été baptisé, etc., recherchez les choses d'en haut. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et ça, c'est tellement dur à faire. Mais quand on médite la parole chaque jour, quand on prend cet engagement, en fait, on fait cet effort de rechercher les choses d'en haut et de nous attacher aux réalités spirituelles. Quand on ne fait pas ça, en fait, on est absorbé par les choses terrestres, absorbé par tout ce qui se passe sur terre. Donc, il y a vraiment une décision à prendre, une décision d'engagement, de faire cet effort de rechercher les choses d'en haut. Et donc, si on médite chaque jour, on fait cet effort, on va grandir spirituellement. Et bien sûr, on prend notre moment de méditation, on approfondit un sujet spirituel. Et après, le reste de la journée, on va être absorbé par ce qui se passe sur terre. Et bien sûr, on va devoir continuer à payer nos factures et s'occuper des enfants et remplir le frigo et tout ça. Mais au moins, on aura mis nos priorités en place. Et je peux vous assurer que les réalités spirituelles ne sont pas les réalités terrestres. Moi, j'étais vraiment très encouragé cette semaine. On a eu une... J'ai passé ma journée de jeudi en réunion avec des évangélistes en Europe et puis aux États-Unis. Bref, on a aussi beaucoup parlé des budgets pour l'année 2021. Et j'étais frappé, mais encouragé, parce qu'en 2020, pendant l'année COVID, une année qui a été tragique sur Terre, dans nos églises en Europe, c'est l'année où on a le plus grandi, c'est l'année où il y a eu le plus de conversions. Il y a eu au moins 80 personnes qui ont été baptisées ou restaurées et on n'a pas vu ça depuis au moins 15 ans. Et puis, en même temps, les collectes pour les pauvres et pour l'église n'ont jamais été aussi élevées depuis les 15 dernières années. Et en fait, ça montre d'abord bien sûr le cœur de l'église que vraiment les chrétiens sont remplis d'amour, de foi et tout ça et le sacrifice a été vraiment tellement inspirant. Mais ça montre qu'il peut y avoir des catastrophes sur Terre et en même temps des victoires incroyables au ciel parallèlement. Quand on est attaché aux choses d'en haut aussi, on est moins anxieux quant aux choses terrestres. voilà, parce que quelque part on voit qu'il y a des réalités spirituelles qui sont en train de se passer, qui sont des victoires, qui sont incroyables. donc voilà le point essentiel et il y a aussi des bénédictions quand on médite la parole. non seulement on comprend mieux les choses d'en haut mais notre cœur est transformé et notre esprit est profondément encouragé. J'aimerais lire ce passage en Esaïe 57 où Dieu dit voilà, en effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. et parfois on peut avoir l'esprit abattu et le cœur brisé parce qu'on vit des difficultés, des problèmes de santé, de chômage, des problèmes relationnels, des défis dans la famille, bref, plein de choses qui peuvent nous abattre, nous décourager, voire nous briser. Dieu nous fait cette promesse que oui, il est dans les hauteurs mais si on le cherche et on s'approche de lui, il est avec nous, il veut redonner vie à l'esprit abattu, redonner vie au cœur brisé. Et c'est ce qu'il fait quand on médite sa parole. Mais pour ça, on a besoin de prendre le temps nécessaire pour le faire. Quand on prend ce temps pour chercher l'esprit de Dieu en étudiant sa parole, il nous redonne la patate spirituelle, il nous redonne la pêche spirituelle. Combien de fois on a pu l'expérimenter ? Donc, c'est juste fantastique en fait ce que Dieu peut faire quand on prend le temps de le chercher en méditant sa parole. On va finir par ces psaumes. Combien j'aime ta loi, je la médite toute la journée. En fait, quand on la lit le matin, on peut la méditer en journée, on peut y penser pendant la journée. Souvent, c'est ce qu'on a lu méditer le matin qui va nous être utile pendant la journée. Je suis plus perspicace que tous mes maîtres car je médite tes instructions. Ça nous donne la sagesse pour savoir quoi dire, quoi faire pendant la journée avec les gens qui nous entourent, peut-être avec nos collègues. On a eu tellement de bons exemples dernièrement, des témoignages tellement inspirants là-dessus. Avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Bien sûr, ça demande l'effort de commencer le matin par méditer la parole. C'est difficile le soir. Bien sûr, on peut méditer le soir, mais c'est essentiel, je pense, de pouvoir méditer en commençant notre journée parce que ça va mettre notre esprit dans les bonnes dispositions. Et puis, on a vu ce passage en Esaïe 55 où je vous encourage à lire la suite de ce que Daniel a lu et vous verrez que quand on que la parole elle nous comble de bénédiction.